Bonjour, j'ai pas la chance d'avoir d'amis noirs. Écoute Sarah, tu vois à partir de maintenant là, t'es ma copine. T'avais pas d'amis noirs maintenant, t'es une amie noire. Tu m'envoies un message sur Instagram là. Dès qu'on te touche, tu m'appelles, ok ? Premier point. Ta vidéo m'a grave percutée, je suis avec un Congolais depuis deux ans. Je vous avais prévenu pour les Congolais, je vous avais dit. Il s'est passé beaucoup de choses, en gros il m'a trompé pendant quatre mois. Comment je parle ? Si ni d'aime, tu as inventé. Je n'invente rien ! Bon, je vais continuer de luire parce que sinon après je ne vais pas m'arrêter. Vous savez quand j'ai reçu ce message là, j'étais tellement énervée, tellement bouillée. On dirait que c'était moi. Je ne vais pas m'énerver, je vais me calmer. Donc voilà, il m'a trompé pendant quatre mois. Quand j'étais enceinte, il m'a fait avorter. Sans parler des sites de rencontres, des sites X et j'en passe. J'aimerais avoir ton opinion, sachant qu'un an plus tard, je l'ai à mon tour trompé. Hé ma chérie ! Tu ne l'as pas trompé chérie, tu t'es juste trompé de mec. Calme-toi ! Voilà, je l'ai trompé car je n'arrivais pas à guérir et je lui ai dit, il s'est effondé par terre, pleuré, il s'est mis en colère. C'est les larmes de crocodile ma chérie ! Il n'était pas du tout en colère. On a tous les deux l'impression qu'en force, mais je l'aime tellement, je n'ai jamais aimé comme ça. J'ai deux filles d'un précédent mariage et leur père, je ne l'ai jamais aimé à ce point. Donc voilà, je pense qu'il m'aime beaucoup. Mais au bout de tout ce qui s'est passé, j'arrive encore à douter. Pourrais-tu m'aider ? Ma chérie, je veux bien t'aider. Déjà pour commencer, quitte-le ! Je ne comprends pas pourquoi tu doutes encore, c'est évident. Déjà moi je veux dire dans un couple, un mec qui te trompe, dis-toi que ce n'est pas un mec loyal, tu n'iras jamais loin avec lui. Parce que s'il est capable de passer ses petits désirs de deux secondes pour te faire du mal, niquer toute une relation, alors tu t'imagines dans les affaires ou dans les business, tu ne peux jamais rien construire avec lui. C'est un gigolo. Et en plus, protège tes filles. Genre il n'est pas fiable. Le mec il te trompe pendant 4 mois. Le mec, tu sais, c'est même pas qu'il t'a trompé, il t'a fait avorter. A quel moment tu vois le corps d'une femme commencer, les souffrances, les accouchements, patati patata ? Le mec il se lève là, avec sa grosse tête de congolais, son gros ventre je suppose. Je pense qu'il a un gros ventre, non ? À vous. Donc voilà, il te fait avorter. Il ne te mérite pas Sarah. Écoute-moi, il ne te mérite pas. Tège-le. En plus, je suis sûre que tu n'arrives pas à le tège. Parce que tu as l'impression que tu ne vas jamais retrouver quelqu'un. Tu as une dépendance affective et tout. Mais Sarah, je t'ai vue en photo de profil. Mais tu es belle ma chérie. Mais si tu savais le bonbon que t'es. Tu peux le remplacer en deux secondes. Moi je t'ai dit, les congolais, les congolais, protèges tes filles. Parce qu'elles ne méritent pas d'avoir un père caméléon comme ça. Un père qui ne sait pas là où il va. Un père qui trompe leur mère, qui fait souffrir leur mère. Ils sont fous de l'avenir des enfants. Parce que quand il y a des enfants au milieu, on ne fait pas n'importe quoi. Parce qu'ils savent très bien si tu le tèches, ils sortiraient dans la vie des enfants. Donc même ça, ils sont fous. Tu penses que c'est ce genre de mec que tu as à garder ? En passant, Dieu merci, si tu passes ici là. Regarde. T'as vu ou pas ? Sous-titrage ST' 501